C'est une communauté d'étudiants sur les différents campus de partout dans le monde. Et donc, Microsoft est un student ambassadeur. Les étudiants qui font partie de student ambassadeur permettent d'apprendre des choses sur les produits Microsoft, avoir des ressources de chez Microsoft qu'un simple étudiant ne peut pas avoir, c'est-à-dire avoir des ressources sur LinkedIn Learning pour apprendre beaucoup de choses, c'est que LinkedIn Learning c'est payant, avoir des accès aux logiciels premium gratuitement, à savoir Office 365 Premium, ainsi que Microsoft Azure. En état étudiant aussi, on peut soumettre au programme de Microsoft Azure for Student pour avoir 100 dollars de crédit par an, mais c'est 100 dollars de crédit par mois seulement. Mais pour Microsoft Student Ambassadeur, on a 150 dollars de crédit chaque mois. Chaque mois, on te renouvelle tes crédits Azure à 150 dollars, dont tu pourras travailler dessus. Surtout, ceux qui sont dans l'administration, système, et plus ceux qui sont dans l'IA, Big Data, et puis le développement. Parce que Azure ne fait pas que l'administration, ça fait aussi beaucoup de choses, l'IA, le machinisme, et puis le développement des apps, des API. Et du coup, je mettrai aussi le lien de Student Ambassadeur, vous pouvez aller dessus, je partage tout mon écran, comme ça vous allez voir. Voilà, vous allez suivre le site de studentambassadeur.microsoft.com, et puis vous aurez toutes les informations concernant le programme. Et aussi, on a réalisé une réunion dernièrement en février pour parler de Student Ambassadeur, comment appliquer, et tout ça. Je vous enverrai tout ça, mais c'est disponible sur notre chaîne YouTube, MLS Atopo, et puis je ferai le produit sur YouTube. Ok, nous allons commencer avec Student Sourmi. Le Student Sourmi, c'est quoi? Le Student Sourmi, c'est un événement global des étudiants organisés chaque année par les étudiants Student Ambassadeurs. C'est, I'm going to see what she's saying. C'est un événement global des étudiants organisés chaque année par les étudiants Student Ambassadeurs. C'est un partenariat avec Microsoft, premièrement, et de Microsoft Reactor. Microsoft Reactor, c'est un, on peut dire, un hub de formation en ligne, des workshops, des events, en live, que vous pouvez, vous pouvez aller sur, ils organisent des événements pratiquement toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des événements qu'ils organisent. Donc, le Student Sourmi, là, va permettre à ce que les gens aient un peu plus de motivation, plus de confiance en soi, que ce soit des non-techniques ou bien des étudiants en technologie, en sciences, ou bien, bon, de tout le background possible, quoi. Donc, vous aurez des détails sur les produits de la technologie, des innovations. Et maintenant, avoir, comment je vous l'ai dit, des détails sur des carrières possibles à avoir. Ce sont des mythes que nous allons suivre, radicalement, nous n'allons pas suivre les 1h20 minutes, là. Nous n'allons que voir que quelques parties, et puis des innovations, des applications présentées. Donc, c'est organisé par région. Dans Souda Ambassadeurs, il y a plusieurs régions. La région EMEA, Europe, Mid-Est, Africa, la région Indien, l'Indien, après toute une région. La région LATAM, Latin America, et la région Amérique, pour le nord de l'Amérique, les USA, le Canada, et ce qu'on sort. Donc, nous, nous faisons partie de la région EMEA, Europe, Mid-Est, Africa, et nous allons regarder pour l'Europe, Mid-Est, Africa. En tant que Soudain Ambassadeur, tu peux être invité à présenter, à, comment je vais dire, à organiser, ou bien modérer, Soudain Summit de Microsoft. Et c'est ça, vous allez voir, Jennifer Hollande ici, elle est Gold Ambassador, donc elle a présenté le Soudain Summit avec Liam Anton, qui est un employé de Microsoft. Ok, bon, je mets le sous-titre en français comme ça, on pourra suivre en même temps. Namouska Chakulke, my name is Borsha Das, and I'm an engineering student from the City of Joy, Kolkata, India. My name is Davis Onyokuzoro, and I'm a better Microsoft Learn students ambassador from Nigeria. Assalamu alaikum, I'm super excited to talk at Microsoft Student Summit this year. My name is Lisbonno Rahman, and I'm the Microsoft MPT on Microsoft Street System Development Category. Hi, I am Kunday Chacinda, and I stay in Zimbabwe. Hello, everyone. My name is Krishna Rajakonda. I live in Houston, Texas. I wish you all the very best, and welcome to Student Summit 2023. My magical moment is when I share new technology with my clients, and they get as excited about it as I do. My magical moment is when I joined Microsoft Tech Club in my high school, and saw my peers learning and innovating together. I am very excited to connect with students in my community, to learn from them, and to help them to learn new technologies. I am part of the Student Summit to inspire young professionals to become community stars. The knowledge that's provided, and the interest that comes from the new technologists that attend, is very inspiring to me. I'm looking forward for this year's Microsoft Student Summit, to connect with other students who share the same goals as me. I'm so excited about the Student Summit, and the things that you all are going to learn, and the connections that you're going to make. Together, let's create a positive impact, and be a force for good. Thank you. Hello, everybody, and welcome to the AMIR Student Summit 2023. It is so great to see so many people online and watching us already. We're running this all around the globe, and this is the Europe, Middle East, and Africa event. I'm joined here with my co-host, Jennifer. So she is a Microsoft Gold Student Ambassador, and I am Liam Hampton, the Senior Regional Cloud Advocate for Microsoft in the UK. So we are going to be hosting the show today. So hello, Jennifer. How are you doing? Hi, I'm so good. I'm so excited to get started. We have such an exciting lineup for everyone. We do indeed. And that being said, if you are watching from a, or you're joining from a watch party, welcome, and it's great to have you. If you want to get involved in the chat, open it up on your device, open up the stream, and start asking away with some great questions. We've got these hosted all around the world. I'm not going to mention the cities because there's just too many to go through. Like always, we have a code of conduct. Please just take a moment to read this, but in general, please be kind to others, be aware, be friendly, ask some great questions, and just be understanding of all differences. We're all here to learn, and it is going to be a great event that we have for you all today. So with that being said, a massive welcome. We are running this in conjunction with Microsoft Reactor and Microsoft Learn. Now, the Reactor is a community space where we welcome everybody from the community from all different backgrounds who run in so many different ways in your jobs and what you're studying. And we are with the Microsoft Learn Ambassadors themselves, and this is a way for you to upskill yourself, whether you are a student or a professional. It is a fantastic way for you to get involved and understand what's new and what's happening in tech today. So, Jennifer, what have we got planned? So we've got three amazing talks lined up. First of all, we're going to be hearing about AI, data science, and machine learning from Nick. Then Shadrach is going to be here to talk to us about no-code, low-code. And then Arouge will finish off with talking to us about app dev and dev tools. In between each talk, we're going to have time for Q&A with the speakers, so get your questions ready. Brilliant. Thank you very much. Now, if you joined last time or in the previous Student Summit in 2022, you will have used Menti before. And we are using it again. If you're new, don't worry. I'll just have a quick overview. It's a way for you to get involved and answer a couple of questions that we have pre-planned for you. And I've got some fantastic helpers in the background that are going to be running through some different questions and slides for you to answer as well. So, scan this QR code on your phone or on a device or go to www. The Student Summit has been presented with the people who have organized it. We're going to go to, I hope you've seen the standard of what is going to be presented. App Data Science, Machine Learning, No-code, Low-code, App Dev. Il y'a un truc qui est hyper intéressant ici qui va faire que les gens vont s'intéresser un peu plus au développement. Et c'est un local, local d'application qu'un étudiant a développé. Il s'appelle Shadrack et puis il est du Kenya. Nous allons un peu aller voir cette partie-là. Et le lien aussi sera disponible et puis vous pouvez voir ça et revoir un peu la partie. Il y a Data Science. Data Science, ça couvre un peu notre partie de Data Analyst un petit peu. Mais c'est un peu, on va pas aller sur tout un peu, on va voir un peu le, c'est une application qui permet d'automatiser les newsletters des développeurs qu'ils ont développés avec PowerApp. PowerApp, c'est l'ensemble des applications PowerApp de Microsoft. Et nous aurons la chance de vous présenter également ce qui se trouve dans PowerApp. Nous avons Shadrack qui va parler de nous sur le sujet de la Nouvelle Code et de la Nouvelle Code et de la Nouvelle Code. Et comment on peut aller vers le pouvoir de PowerApp. Donc, Shadrack, bienvenue. Nous sommes vraiment heureux de vous présenter vous. Je suis vraiment heureux de vous présenter votre talk. Je suis vraiment heureux de vous présenter votre talk. Oui, ok. Merci beaucoup. Je vais voir si on peut-être. Can vous voir mon screen? Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Je vais vous présenter votre écran. Oui, ok. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux de vous présenter une partie de Microsoft. Learner sur la Microsoft Student Summit 2023. Et pour aujourd'hui, nous allons pouvoir power-up our skills et aussi être un engagement de PowerApp platform. Mais, d'abord, je vous présenter sur votre dugout. Donc, je suis Shadrack Kiprotech, Je suis un business application. Microsoft MVP. Je suis en Nairobi, Kenya. Je suis un développement. Et aussi, je suis un development de Net. Je suis un développement de PowerApp. Je suis un développement de technologie pourımızı, et de l'agire des organisations et de l'agire de transformation. et en ce qui s'est mis en tech pour la bonne et la solution. Je suis aussi un tech community builder, leading le Power Platform User Group Kenya, et je veux voir plus de gens en plus de gens dans le tech industrie. Je veux faire ce qu'il y ait de cette conversation avec vous, donc vous pouvez me connecter sur Twitter, Myles underscore Shadrach, et aussi sur LinkedIn, Shadrachiprotit. Je suis donc donc excitée par cette talk, donc je vais essayer de pouvoir aller dans l'agent et pour savoir ce qu'ils vont nous faire aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je vais parler de mon expérience de l'Université de l'Université de l'Université pour devenir le plus valiant profession. Et nous aussi pour savoir le Power Platform, comment on peut le lever sur l'un, et en ajouter l'un des vosquels. Et nous aussi pour l'un des components de l'Université et comment on peut le lever sur les 5 components que nous avons sur l'Université de l'Université. Et la question maintenant, vous demandez-vous, pourquoi je vais aller pour Power Platform et pourquoi je vais faire les skills que je vais déjà avoir ? Et aussi, pour le Power Platform et aussi, les technologies en la loi-code, et non-code. Et enfin, je pense que c'est le point où tout le monde est toujours désormais, comme un démo, et d'avoir commencé à l'univer sur le Power Platform. Donc, ma expérience, donc, j'ai décidé de faire les choses en un différent, juste pour vous montrer comment mon journey est devenu et comment j'ai été un Power Platform développer. Donc, pour moi, j'ai été admis à l'Université de Technologie pour le Master of Commerce. Donc, j'ai toujours le intérêt de apprendre d'écrire et de devenir un Tech. Mais, unfortunately, mes grades ne sont pas me permets de faire que ça. Donc, je suis adoré à l'Université de Technologie et à l'Université des Techniques parmi lesquels où je peux apprendre et comprendre ça. Ce que je n'ai eu une passion. Donc, je rencontre un de mon mentors where he introduced me into tech just by learning a programming language and C-Sharp and .NET was my first programming language that I learned. So yeah, so like that was how I got started into tech in 2018. And once I got started, so like during the day, I used to attend my normal classes, the finance classes. And later in the day, I used to attend programming classes and get to know about how these technologies. So over time, I got to learn about how these technologies coexist together. The cloud computing, the local technologies, the website, mobile app development, and also like AI and data science. So, and it's during this period where I also got to learn about the Microsoft Lens student program, where one of my mentors was actually in the programming. I mean, I saw how they got like lots of resources out of it. So I decided like, let me take up this challenge also as myself. So in 2019, I applied for the Microsoft Lens student program. And, but in 2019 around September. So, but unfortunately I wasn't able to get into the program since it was my first time application. So, but I never gave up like, like this is it. So I applied for the second time. And in the second time now, that is in 2020 January, that is when I got into the Microsoft Lens student program. And it's within the Microsoft Lens student program where I encountered Power Platform, where my classmates used to ask me like, Shadrach, like I say, like you excel in programming and yet we are in the same class. We are, we attend the same lessons, like what's the secret and how can I get into tech without writing any piece of code? And that's when I discovered more about the Power Platform and how you can be able to leverage a no-code local tools and be able to build apps and also like automate processes. So that's why I decided also like to build the Power Platform User Group Kenya, where like in the, like I wanted to reach more people also like who have that feeling. So I had that empathy that like this, like since this is just in campus, like how about in the whole of Kenya, like there might be other students feeling the same, like they want to get into tech, but they don't want to write any piece of code. So, and he has Power Platform. And over time, like when I was empowering them to use the Power Platform, so I got recognized and I got nominated into the Microsoft Most Valuable Profession Award. that is now, I got the award on 1st November. So I was awarded the Microsoft MVP Award under the Business Apps category. And so like MVP is a program where Microsoft recognizes exceptional community, like community. Okay. and also like we'll have technical expertise here to build custom business applications and also automate workflows with e- very fast. So like Power Apps, it's just a way of building mobile apps to be used within an organization. and then we also have Power Automate where you can be able to automate workflows with ease and also like be able to hopefully we'll get him back in the meantime, but whilst we're going through this, so keep popping those chat, those questions in the chat. Yeah. I mean, Power Platform, I was one of the first things I kind of tried to look into. So I feel like I'm just totally being reminded of that right now and remembering, you know, it feels like so long ago, but I only joined the program back in October 2021. So yeah, it's like a little walk down nostalgia lane for me right now. It certainly is. I mean, from the outside, having a kind of visualization of how you can get to an MVP status and run through the different ambassadorship programs that we have here at Microsoft, it's brilliant to see that on a diagram, I think. So it's brilliant. I'll tell you what we're going to do. So whilst we're waiting for Shadrach to join again, we will try and bring up Menti and we're going to see where some of you all are joining from. from the folks and they are all more hands-on projects with these technologies. So it's very great to see another reel with another hands-on from who, Jennifer? What's this one about? So this is going to be about low-code, no-code development and it's from another one of our great Microsoft Cloud Advocates, Somalize. So really looking forward to seeing this one. Fantastic. And once we've played this, we'll get straight back into Shadrach and take some Q&As at the end. Now that you've learned about low-code development, let's explore something that you can do with Microsoft Power Platform with Power Automate and ChatGPT technology. It's a simple one. where students who are part of a community or club or professionals in a company receive a newsletter update weekly on the most trending technology topic, which could be AI, Power Platform or .NET. A marketing team captures the week's topic to be included in the newsletter using an attractive card. Then a Power Automate flow receives the input and uses ChatGPT3 to extract the entities from the text. The extracted entities are sent to search tweets about the specific topic. Then ChatGPT3 generates a newsletter using the top 10 challenge tweets. An email is sent to students or developer groups with the newsletter to stay up to date with the latest changes from their respective technology. I chose this simple demo because I was playing with OpenAI and because at my previous workplace they were looking for ways to generate news about what's new and happening in Power Platform to catch up when not miss any features. You saw how cool it was to actually just build a solution using Power Platform on WordGPT technology. So if you want to learn more you can actually complete the Cloud Skills Challenge we have for the Student Summit and join more of our follow-up sessions at the Reactors. Effectivement, si vous voulez apprendre un peu plus sur le local no code il y a effectivement le Cloud Skills Challenge qui est là. J'enverrai aussi le lien directement au niveau de Gmail de Feedback dans vos boîtes de Feedback et vous pouvez aller apprendre un peu plus sur le local no code. Là, il a réalisé une démonstration des newsletters avec ChatGPT sur les sujets et tendances qui circulent actuellement dont tu précises ce que tu veux et tu automatises ça avec Power Apps et Power Automate plutôt et puis tu reçois des newsletters en fonction de ce truc-là avec ChatGPT qui extrait les données là, c'est-à-dire on peut dire que rédige des articles avec ce qu'il a reçu sur les tweets et tout ça-là à travers cette trend-là et t'envoies les newsletters sur ce que tu veux et puis toi, tu lis tu vois sur les Andes, is the Power Pages where you can be able to build web applications just leveraging on some of the templates that are available for you. So you can be able to build a complete website using the Power Pages. And then next, if you're thinking of like I don't have a real database that I can be able to leverage on. So with Microsoft Dataverse, you can be able to create and manage custom data entities and also create a relationship out of it and organize your data for the Power Platform. So this is a powerful data platform that simplifies data management for business applications. And then you might be worried about if your data is stored outside the Power Platform. So we have some good news, like using the data connectors. And currently we have 900 plus connectors where you can be able to leverage on and be able to connect easily into your application. So if your data is stored within the Dropbox, Google Drive, you can be able to easily connect them into the Power Platform. So and also like the good news is also like you can be able to build your own data connector to be able to be used within your Power Platform. And also like something exciting about this new era is also like intelligence. So you can be able to add intelligence into your Power Platform solutions. And how you can be able to achieve this is within just five steps, you can be able to meet like build an AI solution fully functioning. So what you just need is to just identify the AI model type that you want to use, like connect your data and tailor the model to meet your needs, training the model now using the model in your application. So you can also like be able to leverage on the pre-built model that is like already built for you. And also like you can be able to build custom models. So you might be wondering like why should I use Power Platform? So first of all, Power Platform enables organization to become more agile and efficient in their business operation. So just think of this as trying to save cost and also like trying to build and deploy solutions within a very short time. So like you can be able to do that. And then also like the platform also provides data and reporting to support better like decision making. So like with Power BI, you can be able to do that. And then increased customer engagement using the Power Virtual Agents where you can be able to provide tools to improve customer agents. and be able to allow the customer engagement team to be able to focus on other things while the Power Virtual Agents can be able to handle your customers and answer their requests. And then it can also be able to improve the employee productivity. So we have the Power Automate where you can be able to automate repetitive tasks and also like reducing the manual labor and improving employee productivity. So one thing is that once we have like repetitive tasks, we all are human and we are prone to error. So like you might be able to encounter errors while you're building. But with these solutions, you can be able to leverage on that. So, and finally, I'll just get to show you a demo on the store inventory management. So like how you can be able to build an application to be able to view an inventory of your stores, browse an inventory and see the list of how many items need to be refilled each time and send an email to yourself that you need a refill and many more. So for this specific demo, I'm just going to leverage on a pre-built template. So like, let me switch my screen so that you can be able to see that. So just in it. So once you navigate to mac.powerapps.com, so like you can be able to start an application. So this is the Power Apps Studio where you will be able to build your application and you can be able to see that you can be able to leverage on Excel function that you normally use on your digital basis. So if I can just click on one of these, on top here, you can be able to see the FX formula that we have here. So like this is just the same Excel formulas that you normally use. So it's very simple. You don't need to have like coding knowledge, 10 plus years of developer experience for you to be able to achieve this. So if I can just quickly play this application so that you can be able to see it in action. So once I've been able to have my fully functioning application. So like this is just a store inventory management application. So I can be able to see which goods are low in stock, average in stock, and which are good in stock and also like the count in number. So like, for instance, if I can be able to see the youth accessory combo set, it's low in number, which is 40. And then the adult, and then the adult, I'm sorry for that. And then the adult helmet accessory combo set, the stock is good and 127. So for instance, if I can just fast run the youth in like accessory combo set, so I can be able to see that it needs some restock. So like, and the order quantity is 169. So if I want to order like maybe 200 of them, it automatically calculates the price. So if I can just click on restock, so I can be able to place the order successfully. So if I want to email these to like maybe the stocks manager, so I can just be able to click on email and then my email will pop up and then I'll be able to send out an email to them. So just by quickly, let me just go to, you can go to achieve this. And also like the good thing about power-ups is that you can be able to like leverage on the many templates that you have. So if you're thinking of a solution that you have in mind, so like we already have some templates that you can be able to do that. So as you can be able to see, like this is my e-to-apprefired email here. So it has got the product name, the description, the order quantity, and the total cost that I'm supposed to restock this equipment. So I can also like be able to input like more information into this email. Then once I'm satisfied, I can just be able to click on send. And the other person will be able to get a notification on some goods need to be restocked. So if I can just like show you just how the homepage of power-ups is. So let me just save that application. So like the first UI, like when you log in to apps.com, this is the screen that you'll be able to see. And you'll be able now to maneuver around it and be able to build your applications. So like you can either start from a blank application, start from your Dataverse, SharePoint, Excel. And also like once you click on more data sources, you can be able to see. Okay, so that's a bit of a presentation of the history of Shadrack to how they built the power-up community of Kenyan. So you can also connect to the IAC. So you can also connect to the MVPs, the MVPs, the MVPs, the MVPs. And the demonstration, it was a little demonstration of the e-commerce. de façon où tu commandes et tu reçois des trucs automatiquement, des mails de commande dans ta boîte mail, tout cela automatiquement. Il y a aussi l'inclusion de l'IA que quelqu'un aussi a fait récemment, l'IA et puis l'analyse de données. Je ne pense pas, on ne va pas tout pour ajuster à la fin, mais on va un peu sur son idée et son histoire. ...concept so that more people can understand the logic behind it. If people start to really believe in technology, we can save lives. So let me walk you through the laws. You don't have to have any background in tech. The first one used a Jupyter notebook to predict the frequency of natural disasters. Alors, il a utilisé l'analyse de données, la visualisation avec Python, ML et l'IA et aussi le modèle de langage. On va un peu voir les graphes réalisés. Ça, c'est les graphes réalisés des préventions de catastrophes et maladies au niveau du Pakistan, les Pakistanais. Je pense que c'est un peu bon. OK. C'est bon pour le Student Summit. Après, vous pouvez revoir la totalité de la vidéo. J'en verrai aussi ça. Et nous allons maintenant commencer avec notre slide de la partie Power BI et Data Analysis. OK. Jacques, je vais attirer mon truc là. Pour les autres qui viennent de nous rejoindre, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Jupylo Goody, étudiant-ambassadeur Microsoft. Vous nous rejoignez pour suivre la réunion sur Intro Data Analysis Carrier avec Susan Summit. Alors, la première partie, Susan Summit vient de finir. On va résumer un peu pour ceux qui n'étaient pas là. C'est pour donner un peu de confiance, de motivation et de montrer showcase des projets innovants réalisés par des étudiants, des étudiants de partout dans le monde. Et le Student Summit, c'est fait dans chaque région. Quand tu es Student Ambassador, tu es dans une région donnée. La région EMEA, East Middle, Europe, Africa. Et puis la région India, la région Latam, Latin America et la région America. America, ça concerne l'USA et puis le Canada. Ok, poursuivons avec ça. Data Analysis Carrier. Alors, c'est quoi Data Analysis déjà premièrement? On va débuter avec une introduction de Data, l'analyse des données. Le monde des affaires est de plus en plus axé sur les données. On parle généralement de Big Data, de collection de données et tout, et tout, et tout, et tout. Les petites et grandes entreprises utilisent les données pour prendre des décisions concernant les ventes, l'embauche, les objectifs et les domaines pour lesquels elles disposent de données. Donc, la santé, la tech, et tout cela. Et donc, bien que la plupart des entreprises aient assez à des données d'un type ou d'un autre, il peut être intimidant d'essayer de comprendre sans expérience, en analyse de données ou en statistiques. Les boîtes maintenant, s'ils ont des agents dans leurs boîtes qui ne sont pas expérimentés en statistiques ou bien en analyse, ça peut être vraiment frustrant et très, très, très moins productif quand on veut faire des analyses de données. Donc, si vous comprenez les données, il peut être difficile aussi d'afficher les données d'une manière facile à comprendre et de les communiquer aux autres personnes. Du coup, Power BI élimine l'intimidation et les tracas liés à l'analyse et à la visualisation des données. En vous connectant à une ou plusieurs de certaines sources de données, il existe plus de 600, bien plus de 600 sources de connexion. Vous pouvez connecter avec le Power BI et avoir vos données pour comprendre et influencer sur tout le système de votre entreprise. C'est quoi une ou un data analyst? Alors, c'est un professionnel qui collecte, traite et effectue une analyse statistique sur les données afin de les transformer en informations utiles pour une organisation. Les données analysées peuvent être financières de marché, de produits, des clients, de vente, de production, de ressources humaines et bien d'autres. Le data analyst travaille avec des outils d'analyse de données tels que les tableurs, les bases de données et les logiciels statistiques pour explorer et interpréter les données collectées. Les conclusions qu'il tire de son analyse peuvent aider l'organisation ou la boîte, l'entreprise à prendre des décisions éclairées, décisions concises pour améliorer son fonctionnement. Peut-être la productivité, peut-être avoir plus d'engagement, peut-être avoir des rendements, des rendements de rentabilité et aussi comparer ses différents opponents, c'est-à-dire la compétitivité sur le marché. Alors, l'analyse de données, c'est le processus de collecte, de nettoyer, de transformation et de modélisation de données afin de découvrir des informations utiles, des tendances et des modèles. L'origine principale de l'analyse de données est d'obtenir des connaissances à partir des données brutes, ce qui peut aider les entreprises et les organisations à prendre des décisions éclairées. Vous pouvez avoir des données en désordre, il suffit juste de les rassembler et faire l'analyse avec Power BI et puis vous aurez des données concises pour pouvoir faire vos décisions. Alors, elle est utilisée dans une grande variété de domaines, notamment la finance, la santé, surtout la santé, le marketing, on n'en parle plus, la recherche scientifique, la sécurité et d'autres. L'importance de l'analyse des données, c'est de fournir des informations, identifier des modèles, éclairer la prise de décision. Alors, il existe quatre types d'analyse, la descriptive, diagnostic, préditive et prescriptive. L'analyse descriptive consiste à décrire les données existantes et à les résumer sous forme de tableaux graphiques et statistiques. Vous allez voir souvent les statisticiens, quand ils envoient des données, vous allez voir des graphs, des tableaux, tout cela. Donc, c'est un peu ça la description au niveau de l'analyse descriptive. L'analyse diagnostic est utilisée pour identifier les causes propondes d'un problème et comprendre pourquoi il se produit. Et maintenant, vous allez voir qu'il y aura une décision qui va être prise là-bas dans ce cas. L'analyse predictive utilise des techniques statistiques pour prédire les événements futurs à partir des données existantes. Si nous prenons par exemple COVID-19, on peut faire des collègues de données à travers les maladies de ce genre-là pour prévenir les prochaines maladies, on peut dire. Mais c'est l'exemple typique de la pakistanaise qui a fait l'analyse pour prédire, c'est-à-dire pour prendre des décisions et prédire encore les catastrophes qui peuvent survenir prochainement au niveau du Pakistan. L'analyse prescriptive recommande des actions spécifiques à prendre pour atteindre un objectif particulier. Bon, Microsoft Power BI, c'est un ensemble de services publiciels, d'applications et de connecteurs qui fonctionnent ensemble pour transformer vos sources de données indépendantes en informations cohérentes, visuellement immersives et interactives, bien interprétables. Que vos données soient un simple classeur Microsoft Excel ou une collection d'entrepôts de données hybrides basées sur le cloud en local ou bien Power BI vous permet de vous connecter facilement à ces sources de données-là et de nettoyer, de modéliser vos données sans affecter les sources sous-jacentes. de visualiser ce qui est important et de partager avec qui vous plaît. Composition de Power BI, non, Power BI est composé de trois types de trucs-là, Power BI Desktop mobile et puis Power BI Service. Power BI Service, c'est un SAI Software Service en ligne appelé Power BI et ça permet de ça permet de connecter, c'est-à-dire c'est le service qui permet le mixage et la connaissance aux sources de données avec Power BI. Les concepts de Power BI, les principaux blocs de construction de Power BI sont les enjeux de données, les rapports de bord. Ils sont tous organisés en espaces de travail et ils sont créés sur les capacités. Il y a les espaces de travail de type, mon espace de travail et espaces avec S de travail. Mon espace de travail, c'est désigné uniquement pour moi, mais les espaces de travail, c'est pour une équipe donnée. Donc, je peux venir travailler dans l'espace de travail et maintenant, un autre collègue peut venir aussi travailler dessus et il y aura une collaboration de travail dessus. Concernant la capacité, les capacités sont des concepts Power BI fondamentales représentant un ensemble de ressources utilisées pour héberger et diffuser votre contenu Power BI. Les capacités sont partagées ou dédiées. Une capacité partagée est partagée avec d'autres clients Microsoft, tandis qu'une capacité dédiée entièrement à un seul et même client. Les capacités dédiées nécessitent un abonnement. Par défaut, les espaces de travail sont créés sur une capacité partagée. Il y a Power BI version banque payante et qui permet de faire plus de fonctionnalités. Les datasets sont les jeux de données, l'ensemble de données que vous importez ou auxquelles vous vous connectez. Chaque jeu de données répertorié représente une collection de données. Par exemple, un jeu de données peut contenir des données provenant d'un classeur Excel sur OneDrive ou bien Office, d'un jeu de données tabuleur, SIS, SIS, local et ou d'un jeu de données Salesforce, Salesforce Marketing. De nombreuses sources de données différentes sont prises en charge. Parce qu'il y a plusieurs sources de données, il y en a plusieurs que Power BI prend en charge. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous voulez utiliser Power BI pour faire des connexions, que ce soit avec tout type de base de données. Enfin, oui, tout type de base de données en passant par des services en ligne et tout ça. Les rapports. Alors, un rapport Power BI est conseillé d'une ou plusieurs pages de visualisation, telles que des graphies linéaires, des cadres et des aboues. Il y a plusieurs rapports et des tableaux de bord qui sont élaborés avec Power BI qui est très, très intéressant. La visualisation est épuisante, c'est hyper bien. Voilà, les dashboards. Vous pouvez faire des dashboards avec Power BI en utilisant des données provenant de Excel. Et Excel aussi peut réafficher ces tableaux de bord là. Au début, c'était Excel qui faisait plus de visualisation des tableaux de bord et tout ça. Le flux de travail dans Power BI, c'est qu'on était à une source de données. Quand on est dans Power BI, on se connait, on fait, on se connait à une source de données. On prépare les sources de données, c'est-à-dire on fait la transformation, on vient de la mobilisation. On crée les rapports. On crée les tableaux. On publie et maintenant les tableaux de bord. Pour ceux qui connaitent, Power BI a de nombreux types de sources de données, notamment des bases de données locales, des feuilles de calcul. Celle-là, c'est où bien c'est celui-là. Des données sur le service cloud, GitHub, il y en a plein, 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 plein. Parfois, lorsque vous collectez des données, elles ne sont pas aussi structurées ou propres que vous le souhaitez. Pour structurer ces données, vous pouvez les transformer. Et là, il y a l'option Transformer. Quand vous connectez à une source de données dans Power BI, il y a l'option Transformer que vous pouvez utiliser. Donc, il existe plus de 110 connecteurs spécifiques à Power BI. Il y en a d'autres, il y en a d'autres qui sont externes, mais qui permettent de se connecter à Power BI. Mais il existe 110 spécifiquement pour Power BI. Ça, c'est le processus de transformation. Quand vous prenez un fichier CSV ou Excel pour l'amener dans Power BI et puis vous transformez cela en données cohérentes que vous voulez. Visualisation des données. Bon, ici, c'est un exemple de visualisation. La partie visualisation à ma droite, là, c'est à la droite de l'écran. C'est les champs ou bien les chartes que vous pouvez utiliser pour visualiser. Vous pouvez prendre peut-être que ça soit en statistiquement par range. Donc, vous pouvez utiliser différents types de trucs, là. Bon, et si nous faisons une petite démonstration, bon, on va juste essayer de... Là, c'est l'exemple de Microsoft Power BI, de l'ensemble des ressources. L'ensemble des chartes qui sont ici, vous pouvez utiliser chaque charte pour afficher ce que vous voulez. Et c'est ça. Nous allons juste faire une petite démonstration. Je ne sais pas... Bon, peut-être que ça ne va pas être trop trop, par exemple. Mais vous allez juste voir comment est-ce qu'on peut se connecter à GitHub. C'est-à-dire prendre un repository GitHub et maintenant visualiser l'utilisation dessus. Quand on vient dans Power BI, je ne l'ai pas connecté en local. Je l'ai connecté sur le navigateur. Mais en local, avec Power BI des structures, j'ai plus de possibilités d'utiliser et de transformer dans ce qui est bien. Service en ligne. Service en ligne, j'ai GitHub. Voilà, GitHub. Je me connecte à GitHub. Je vais utiliser... Je vais utiliser... Le challenge que je n'ai pas terminé, que je suis déçu. Le challenge d'octobre, 30 jours de l'AMGDT. Quand vous voulez visualiser un truc avec la source de données GitHub, il suffit juste de mettre le propriétaire de notre repository en question. Ici, c'est moi, je fais LGV. Quand vous voyez un peu, vous allez remarquer. Voilà mon nom d'utilisateur, moi. Et puis, le nom de notre repository. Donc, on met le nom de notre repository ici. Et puis, on charge les données. Ça va prendre un petit temps pour charger les données en fonction de... De la capacité ou bien du poids de repository. Voilà. Il y a les données. Ce qu'on va prendre, c'est les contributions effectuées qu'on va visualiser. S'il y avait des pull requests, ça allait mettre aussi ici. S'il y avait des issues, on allait prendre les issues là et puis les mettre aussi. Bon, on va juste prendre les contributions que j'ai envoyées dessus tout simplement. Bon, pas besoin de transformer encore parce que... Voilà, tout est déjà là. Il y a day of week, hour of day, number of commits. Le nombre de commits fait par jour, l'heure et puis tout cela. Donc, je charge. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur slido.com en mettant le numéro 6, 4049 053 et puis poser vos questions. Ok, j'arrive, je vais répondre à ces questions là. Ok. Pour visualiser ça, bon, je sélectionne day of week. Bon, je sélectionne tout. Je sélectionne tout. Day of week. Ça, c'est une visualisation qu'il a réalisé, qu'il peut pas bien réaliser en fonction de ce que j'ai sélectionné. Day of week. Hour of day. Et puis, number of commits. Le nombre de commits. Donc, il met ça en forme de statistiques et avec des couleurs différentes. Ça, c'est-à-dire qu'il fait la somme de day of the week et puis mai et il fait la somme de hour of the day. Donc, en gros, si on veut voir ça, on a fait combien? 19, 19, 1932. 1932 heures sur le projet. Et puis, le nombre de commits. C'est quand 8 commits sur le projet. Donc, c'est à peu près ça. On peut aussi visualiser ça avec les graphiques comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On peut aussi visualiser ça comme ça. Donc, voilà. Une petite démonstration de la visualisation de Power BI et tout ça. Voilà. Ok. Je vous remercie. Bon, je peux faire ça aussi. Ça aussi. C'est pas trop clair. Ça, c'est pas joli. Ça aussi. Plusieurs, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de chasses que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi automatiser des reports avec Power Automate. Vous pouvez automatiser la réception des reports de Power BI avec Power Automate directement. Ok. Merci. La présentation est effectuée. Nous allons voir la partie questions réponses. Et n'hésitez pas, si vous avez une question à dire directement aussi. Vous pouvez lever la main et poser la question. J'ai des questions ici. Je voulais créer un compte pour utiliser un Power BI, mais avec mon mail perso ça passe pas. Oui. Normalement, tu peux avoir Power BI Desktop et puis l'utiliser pour créer des visualisations en attendant que tu puisses avoir, je veux dire. Bon. La personne n'a pas mis son nom. Mais tu peux utiliser Power BI sans créer ton compte. Téléchelle Power BI Desktop et puis l'utiliser. Donc, voilà. Il n'y a que cette question. Je crois qu'il y en avait assez, mais non. Il n'y a que cette question. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Et j'espère que tout le monde est sûr à taper le lien Slido.com et mettre le numéro. Nous allons passer au PISA dans peu de temps. et j'attends encore vos questions pour pouvoir poursuivre. Le chat n'est pas disponible de Teams ici actuellement. C'est pour ça que j'ai autorisé le micro. Vous pouvez poser des questions avec le micro ou bien vous pouvez utiliser Slido.com et poser la question directement dessus. OK. S'il n'y a pas de questions, on peut commencer. Vous pouvez aller sur Slido.com. Je refais l'assimilation pour que vous puissiez voir. Voilà. Et vous verrez cette partie là. Join as a participant. Vous mettez le numéro dedans et puis vous cliquez sur le suivant pour débuter la séance de tests de connaissances. Alors, je rappelle que pour les tests de connaissances, il y aura un leaderboard que vous verrez. Et au même moment, OK, il y a une question. Et au même moment, les dix premiers qui seront sur le leaderboard auront les cadeaux précédemment mentionnés n'est pas Watch You dans le groupe. OK. Yaoh dit qu'il avait voulu créer un compte Azure for Susan, mais le Togo n'est pas dans la liste des pays. Effectivement, le Togo n'est pas dans la liste des pays. Et nous, nous avons utilisé un pays extérieur, c'est-à-dire l'Espagne en Occurrence. Parce qu'il y a un ami qui a son numéro. Et donc, il nous a permis. Il nous a coté pour le Microsoft Lensur d'un ambassadeur. Et donc, il nous a permis de pouvoir nous connecter avec notre compte Azure pour MLSA. Effectivement, le Togo qui ne fait pas partie là a créé un problème. Et j'ai soumis ça et j'ai soumis ce problème pour l'employé de Microsoft pour pouvoir gérer ça. Elle a remonté l'information jusqu'au niveau des développeurs. Et prochainement, on aura le Togo dans la liste des pays pour activer Azure for Stodem. Encore d'autres questions? Si vous avez une question, vous pouvez activer votre micro. Bonjour, Epanou. Absolument, oui. Absolument, oui. Tu peux y aller. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tu demandes pour la question. On peut saisir un peu. On peut saisir un peu, tu peux te rapprocher un peu du mieux pour parler un petit peu. Ok, bonjour. Vous me recevez maintenant. Oui, oui, c'est bon. Vous pouvez aller. Merci beaucoup. Et disons que j'ai pris le train en marche. Et puis, j'ai plus vu de la présentation sur Power BI. Je n'ai pas vraiment pu comprendre ce que c'est. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé de vraiment ce que c'est? Power BI, c'est une application comme Excel ou bien. Quelle est la particularité de Power BI? Merci. Ok, d'accord. Power BI, comme je le disais, on va remonter sur… C'est une application de Microsoft qui permet de faire des visualisations et de transformer des données. C'est-à-dire que tu as des données brutes, des données incohérentes. Et puis, ces données incohérentes-là, tu veux avoir une idée de… Bon, revenons. Donc, prenons un exemple très simple. Une société dans laquelle tu travailles veut avoir des rapports sur la productivité ou bien les heures d'arrivée et de sortie de chaque employé. Lorsque vous êtes dans la société, vous avez des bases qui permettent de scanner vos entrées et vos sorties, vos heures de travail sur les bureaux, c'est-à-dire les temps utilisés sur vos bureaux. Et bon, plusieurs données ou plusieurs paramètres. Donc, tu vois, en tant que simple employé de l'employé, on te demande de faire l'analyse ou bien de faire des graphes, des dashboards concernant pour voir ou bien pour voir un peu la productivité et comment est-ce qu'il faut faire ou bien pour voir, quelles sont les mesures à prendre. Donc, tu vois, tu prends, tu collectes ces données-là et puis tu les mets dans une source de données. Ça peut être Excel que tu vas mettre. Mais je rappelle que Excel n'est pas Power BI. Excel, c'est aussi à part. Excel, c'est un autre produit de Microsoft qui permet de faire plusieurs choses. Et Power BI aussi, c'est un produit à part qui permet de faire plein, plein, plein de choses. Donc, lorsque tu collectes ces informations-là, tu pourras les intégrer dans Power BI et maintenant visualiser ce que tu veux. Donc, en gros, Power BI, c'est un service logiciel qui permet de faire, pouvoir transformer, de visualiser des données, que ce soit provenant des sources indépendantes ou des informations incohérentes, tout cela. Donc, c'est à peu près ça, le logiciel Power BI. Comment on obtient le logiciel ? On le télécharge ou bien bon, il est en ligne ? Oui, c'est possible de télécharger le logiciel Power BI. Tu peux y aller sur Google et puis tu n'as pas Power BI et puis tu auras Power BI. Si tu es sur Windows, je te conseille d'aller dans Microsoft Store et tu recherches Power BI Desktop. Quand tu vas dans Microsoft Store, tu recherches Power BI Desktop, tu pourras télécharger Power BI facilement. Voilà. Parce que Power BI Desktop, c'est ça qui est complet et qui permet de faire des reports et les dashboards. Maintenant, Power BI Simple, c'est en ligne directement que tu pourras utiliser aussi. et ça incomporte toutes les fonctionnalités certes. Donc, ici, je l'ai déjà téléchargé. Donc, ici, tu viens dans Microsoft Store, tu as Power BI et puis tu télécharges ça. C'est bon ? Ok, d'accord. Et si vous permettez, l'analyse de données, je pense que c'est le thème principal. Et bon, disons, j'ai un peu vos explications. Mais bon, est-ce qu'on devait faire de l'analyse de données pour quelqu'un qui n'a pas de connaissance de données ? Comment on peut vraiment expliquer ça ? Tu parles du métier data-analyse ou bien tu parles de l'analyse de données ? On parle du métier, de l'analyse de données. Ok. On disait, l'analyse de données, c'est un processus qui permet de transformer, de récupérer des informations et de les permettre, je dis permettre, et de pouvoir les afficher pour avoir des, comment je vais dire, des décisions. Donc, quand on dit analyser les données, c'est tout un processus qui est derrière. Tu collectes les informations et bien les données. Tu les transformes, tu les modélises, tu les modélises, tu les transformes. Et maintenant, tu pourras produire une analyse concrète sur l'ensemble des données que tu as pris. Donc, si tu dis à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que analyse de données ou bien un débutant qui essaie de se reconvertir dans la tech, surtout côté analyse. C'est pour lui fournir des statistiques, en gros, pour lui fournir des statistiques, pour effectuer des rapports. Donc, si on veut expliquer l'analyse de données à quelqu'un comme ça, on dira tout simplement que l'analyse de données, c'est pour afficher, c'est pour faire ressortir des informations en fonction des clés de performance définies par le gars qui demande de faire l'analyse de données. Donc, ce que tu veux dire, pour faire l'analyse de données, quelles sont les prérequis ou bien quelles sont les qualités ou bien les aptitudes qu'il faut avoir avant de se lancer dans l'analyse de données? Est-ce qu'il y a une formation vraiment allant dans ce sens? Donc, si tu veux résumer, quels sont les prérequis que tu as-tu une formation à suivre, voire vraiment faire l'analyse de données? Pour te reprendre dans notre contexte, il n'y a pas de prérequis. Tu peux être, prenons la partie d'un étudiant, d'un lycéen qui vient de finir la terminale et qui veut se lancer dans l'analyse de données. Il n'a pas besoin de prérequis, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il y a des formations que tu peux aller suivre, les formations dans les institutions ou bien les formations en ligne que tu peux suivre. Ou aussi, si tu veux, il y a des ressources sur Mucosomplen que tu peux voir et sur la formation sur l'analyse de données dessus. Donc, il n'y a pas une préqualification pour être analyste de données. Il suffit juste que tout le monde n'a pas fini peut-être la terminale. Mais la logique que tu as, je pense que tout le monde a une logique de données. Donc, je pense que c'est ça. Il suffit juste que tu as la logique. Quand tu as la logique, tu pourras faire des analyses. Encore une autre question. J'ai vu une question sur Slido tout de suite. Il y aura un replay pour pouvoir t'assimiler. Puis, il y aura un replay. WashU enverra un lien de... Un lien de... Un lien de... Pour faire renseigner. Ceux qui ont assisté. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont inscrits. Mais ils n'ont pas du tout. Donc, tous ceux qui ont assisté. Et tous ceux qui se sont inscrits. Un lien vous sera envoyé avec le lien de feedback que vous pouvez renseigner. Et là, vous aurez des questions après. Le lien du replay. Ici, nous allons laisser le numéro pour être contacté. Je n'ai pas bien compris. Bon, je passe en attendant. Est-ce que l'enregistrement nous sera partagé? Oui, ce sera partagé. Ce sera partagé. Et c'est ici que nous allons laisser le numéro pour être contacté. Je crois savoir ce que tu veux dire. Être contacté pour les bénéfices d'avoir assisté au meeting. N'est-ce pas? On n'est pas encore arrivé à ce stade. Il y aura des questionnaires que vous pouvez... Et de grâce, mettez exactement vos noms que vous avez utilisés dans ce mix-là. Comme ça, vous pouvez voir, vous pouvez assister au plus clair. Vous pouvez recevoir les bénéfices. S'il y a encore d'autres questions, il se fait un peu long actuellement. On va... La question durera de 3 à 4 minutes. Donc, on va poursuivre avec la question. Y a-t-il encore d'autres questions? Je voudrais poser une autre question. D'accord. Et dernièrement, il y a beaucoup de titres par rapport aux termes data. Parce que, bon, on voit data analyst, data scientist, data engineer. On me demande vraiment cette différente de nomination-là. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une différence entre elles ou bien c'est un même parcours qui aboutit à tout ça? Il y a un même parcours qui chevauche sur plusieurs branches. Donc, quand tu prends un data engineer, bah, quand on sous-entend engineer là-dedans, donc c'est un ingénieur de data. Un ingénieur de data, ça couvre pratiquement... Ça couvre le DevOps, ça couvre le data scientist une partie. Et maintenant, quand je prends un data science, ça couvre pratiquement la majorité des data, des data analyst là. Ils sont plus basés côté... On parle de sciences de données. Il y a... Bon, je vais t'expliquer terre à terre. Genre, les statistiques en font quoi? La mathématique ou quoi? Tu vas un peu? Donc, data analyst, c'est un analyste de données simple, mais qui fait plusieurs choses et plusieurs produits ou bien plusieurs produits spécifiquement. Mais en gros, tout ça, c'est la même chose, mais c'est des branches qui sont dérivées de ce domaine en particulier. Pour faire data science, il faut faire plusieurs formations possibles. Data ingénieur de même, data analyst, tu peux faire des formations possibles. Mais tu peux être data analyst en apprenant avec des formations en ligne. Ou bien, il y a une institution qui prend des formations de data analyst, tu peux suivre et plus continuer avec ton parcours. Donc, ça dépend de ce que toi-même tu veux faire. Si tu veux faire du data science et du data engineering, ça veut dire que tu vas devoir faire du développement, tu vas faire un peu de data science, tu vas faire un peu de DevOps, tu vas faire un peu de l'architecture. Tu vas faire de cloud aussi, donc il y a plusieurs choses qui sont dedans et à toi de voir ce que toi-même tu veux en fait. Vous n'avez plus de questions. Si vous avez des questions, on poursuit avec les plus. J'espère que tout le monde est rentré dans... Tout le monde est rentré. Ok, moi parce que moi je suis très intéressé par le métier. Ok, pour le métier de data analyst, tu peux aller sur learn.microsoft.com et vous enverrez aussi le lien. Et puis, on va filtrer. On va filtrer par le métier rôles data analyst et on verra tout ce qui est... Bon, je ne sais pas, je ne connais pas ton background, donc je ne sais pas spécifiquement comment te diriger. Mais quand tu viens sur Microsoft Lens, tu pourras trouver tout ce que tu veux. Ou bien si tu vas sur Udemy, tu pourras trouver tout ce que tu veux. La particularité entre Udemy ou bien les autres formations, c'est que c'est payant là-bas. Et sur Microsoft Lens, c'est totalement libre et gratuit. On va chercher le student hub, le hub, student hub. Et on va aller chercher les métiers qu'on veut. Voilà, il y a le métier de data scientist ici aussi que tu peux trouver. Un instant, parcours d'apprentissage. Voilà, tu viens sur learn.microsoft.com. Tu cherches rôle data, bon, ingénieur data, ingénieur data scientist. Il y a aussi data analyst quelque part ici. Analyste de données, voilà. Donc, quand tu coches analyse de données, tu as les parcours et les modules. On va chercher, on va filtrer par parcours et non par modules. Voilà, parcours d'apprentissage, c'est-à-dire un parc ou bien un roadmap que tu pourras suivre et puis devenir data analyst. Donc, c'est ça, prise en main d'analyste de données et Microsoft. Tu, tu suis le parcours, le parcours d'apprentissage. Et puis, tu auras toutes les informations de ce que tu veux. Il y a aussi le data ingénieur et data scientist ici, que tu pourras suivre pour pouvoir faire ce que tu veux. Il y a des formations plus poussées, payantes. Mais si je te recommande, si tu as la possibilité d'être étudiant, tu peux postuler à Student Ambassador et avoir accès à LinkedIn Learning que tu pourras suivre des formations qui sont payantes. Mais en tant que Student Ambassador, il y aura un code d'activation que tu auras et active à Student Ambassador qui sera lié avec ton LinkedIn. Et là, tu auras accès à LinkedIn Learning. Bon, je crois que c'est bon. Personne donne encore des questions. On va poursuivre pour finir très rapidement. Pascal dit qu'il est en chemin. Il pourra donner de plus en plus d'informations sur le data. C'est bien. OK. Et Jesko, bonjour. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'attendez. Oui, oui. OK. J'aimerais juste amener un apport à ce que vous venez de dire concernant le data analytics et le data science. Donc, comme on attend tous, c'est le data, donc c'est les données. Mais analytics, ça veut dire quelqu'un qui analyse les données. Mais le data scientist, c'est la personne qui gère les données, au fait. Donc, comment créer la base de données? Comment faire ce que les données entrent correctement? Donc, c'est cette personne-là qui est le data scientist. Vous voyez, celle qui connaît, qui relie la base de données à des applications ou à n'importe quoi pour collecter les données. Ça, c'est le data science. Mais celui qui analyse, lui, ne crée pas la base de données. Lui fait qu'il recevoie les données et puis essayer de comprendre les données ou bien de montrer une visualisation plus simple aux données. C'est ça. Super. Merci beaucoup. J'ai vu des ingénieurs BI qui sont aussi inscrits. Et si vous avez des apports, des recommandations pour notre ami, je pense que ce sera hyper bien de vous entendre. Si vous êtes là aussi, bien sûr. OK. Bon. On poursuit avec la partie de questions. Et puis, on continue. Bon. Maintenant, vous pouvez joindre le quiz. Quand vous êtes sur Slido.com, vous avez la partie. Voilà. Cette partie. Vous mettez votre nom. C'est Emmanuel. Vous mettez Emmanuel. Ça dit exactement comme écrit sur le mythe là. Et puis, vous mettez. Et là, vous pouvez joindre. Encore une question ici. Le data science s'occupe de la modélisation à Daytona. Merci. Merci. Anonymous. Merci. Mais si vous avez aussi plus d'explications à donner à un ami qui veut poursuivre son parcours au niveau du data. Tout ça. Je pense que c'est aussi super. OK. Bon. Vous pouvez joindre à partir du quiz. OK. On a actuellement 20 personnes dans le mythe. Et il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont dans la partie questions-réponses. Dans la partie quiz. OK. Je vous attends. Je vous attends. Donc, vous mettez juste votre prénom et plus de nom. Bon. Si vous avez la possibilité. Mettez exactement comme ça. Ça y est. Comme ça, on pourra vous contacter après. OK. 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 On patiente encore quelques temps. On patiente encore quelques temps avant de continuer. Ouassiu ? Ouassiu. Ouassiu pour ayuma. Mon second MLSA. Elle me aurait dit un mot. Bon, je pense que si tu peux commencer en même temps avant qu'on poursuive la question-réponse. Question. D'accord, merci beaucoup. Et merci à tous. Il y a eu beaucoup de challenges, mais d'autres ont assisté jusqu'à la fin. Ce que je voulais dire, je voulais dire que à la fin, je vous enverrai un mail dans lequel il y aura un formulaire à remplir, un feedback. C'est juste pour nous améliorer pour les prochains événements. Et dans ce feedback aussi, il y aura une partie où vous allez saisir vos normes et j'en preuve vos coordonnées pour les certificats. Et j'avais promis aussi les abonnements. Et ça, c'est personnel. Donc, ça ne fait pas partie de ceux qui ont répondu aux questions ou pas. Donc, ceux qui ont participé, si vous remplissez ça, si vous remplissez vos coordonnées, après je vous contacterai pour vous donner les clés d'activation. Maintenant, si c'est LinkedIn Premium, ça, c'est le boss. J'ai fait qu'après les questions que les gens auront sur. Donc, merci beaucoup. C'était tout ce que j'avais à dire. Super, merci. Pour ton apport et puis la compréhension. Alors, on a cinq personnes. Ce qui veut dire que je peux dire parfait, les cinq personnes vont avoir lundi lundi après que je soumets mon événement à Microsoft. Si vous êtes toujours dans le Meet, vous pouvez rejoindre. Vous pouvez rejoindre si vous êtes toujours dans le Meet. Je pense que c'est un événement de flûter qui se passe. Peut-être que c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties. Oui, Godwin, bonjour. Vous pouvez poser votre question. 6 personnes. Il n'y a que 6 personnes. Entrez, entrez. Ou bien vous ne voyez pas le... J'ai partagé le... J'ai partagé. Allez sur slide.com et tapez 4049 0553. Ensuite, vous allez voir la partie pôle. Et vous mettez votre nom et puis vous vous joignez. On a seulement 18 participants et c'était quelques personnes qui sont parties. Donc, je pense que vous pouvez joindre la partie quiz sans difficulté pour pouvoir poursuivre le quiz. Le quiz, ça concerne quoi? Ça concerne ce qu'on vient de dire sur le Sudden Summit et les questions que vos collègues ont posées dans la réunion concernant data analysis et puis Power BI. Que ce n'est pas Power BI, dans la définition de Power BI, tout ça. Donc, je pense que ce n'est pas des questionnaires qui sont des experts ou bien des ingénieurs d'ata. Non, c'est juste des questionnaires étudiants. Et je pense que vous pouvez rejoindre ça sans difficulté et répondre à ce qui, ce qui, ce qui est là. Donc, allez sur slide.com, tapez le numéro 4049 053 et puis vous joignez. Et la partie quiz, pôle là, elle est là. Vous mettez votre nom. Vous mettez votre nom. Tout simplement. Et puis vous joignez. C'est tout. Pendant qu'ils rejoignent, on a dix personnes qui sont dans... Pendant qu'ils rejoignent, est-ce que d'autres personnes ont quelque chose à ajouter? Pendant qu'ils rejoignent, on a dix personnes qui sont dans la partie quiz, on va faire rapidement pour conclure aussi. Donc, je pense que dix-sept personnes disent ça dans la partie quiz. On peut commencer. Ok. On poursuit, je désassume mon portage. On poursuit. Il n'y a que Godwin qui a répondu en temps. Et bon, il est premier actuellement. Je pense qu'il y a toujours des personnes dans la partie quiz. Ok. Ok. Troisième question. C'est bien. Godwin est toujours premier. C'est bien. Vous vous rappelez, j'avais précédemment parlé des types, des différents types d'analyse de données qui existent et on a vu qu'il y en avait jusqu'à quatre. que nous avons présenté. Donc, voilà un peu ça. C'est la descriptive, le diagnostic, les… non, 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 non. J'ai mis… pas la bonne réponse. J'ai mis cette descriptive, diagnostic, prédictive et puis… prédictive. Bon, on poursuit. Bon, on poursuit. On poursuit. On poursuit. C'est la descriptive. Pourquoi l'analyse de données est tellement importante ? C'est pour prendre des décisions éclairées. C'est la première. C'est la première. C'est la première. Et elle est utilisée dans divers secteurs. C'est la première. Elle permet de prendre des… de comprendre et d'identifier des modèles. C'est la première. Donc, toutes les réponses ici sont… sont bonnes. Il n'y a pas qu'une seule réponse. Comprendre et identifier les modèles, c'est lui. Permettre de prendre des décisions éclairées, c'est lui. Prendre des… d'utiliser divers secteurs comme la finance, la santé, tout cela. Et l'analyse de données est importante dans tout cela. Donc, toutes les réponses sont correctes. Quelle est la fonction principale de Power BI? OK. Quelle est l'objectif ? OK. OK. Quels sont les avantages de la participation de Student Summit? «Développer les compétences intakes, nouer des contacts, faire le résultat et puis voir les projets qui ont été présentés par les étudiants de Student Summit » OK. Alors, comment pas VIA peut-être utiliser dans la santé de la santé pour suivre les résultats des patients et identifier les compensations? Côte d'huile est toujours premier, ok, c'est superbe. Ok, une chose que je n'avais pas mentionné dans le slide de Power BI, c'est comment s'appelle la collection visuelle prête à l'emploi et déjà disposée dans les tableaux de rapport. Ce n'est pas la zone de dessin, mais c'est plutôt une application. Parce que quoi? Parce que les applications qui sont intégrées dans Power BI, ce sont des collections qui sont prêtes à l'utilisation. Quand tu les prends, il s'agit des données Get in Data un peu, tu n'utilises pas. Donc, c'est à peu près ça. Et maintenant, vous avez la dernière question, la dernière question pour terminer ce meeting. pour les composants qui sont dans Power BI même, ce sont les visualisations, les jeux de tournoi et les tableaux de 4 minutes. Donc voilà, on a fini, on a fini, on a fini. Et puis Godwin a répondu 8 à 8 questions sur 11 et a été au BED. Donc, il y a eu 5 personnes qui ont participé. Il y a eu 5 personnes qui ont participé. OK, merci à tout le monde et je pense que c'est bon. Lorsque la réunion sera terminée, j'enverrai mon meeting à Microsor et puis on se catche pour la suite concernant les gagnants de ce quiz-là. J'espère que vous allez, vous utilisez toujours vos mêmes noms là et puis on verra pour moi ce qu'on va, on va envoyer les, 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 les trucs-là. Pour l'instant, Washu va envoyer le, le lien du feedback. Washu, tu es là? Oui, 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 je suis là, mais j'ai un petit dilemme là. Là, je voulais envoyer le, 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 c'est-à-dire le lien du feedback pour pouvoir donner les, pour pouvoir donner les, les cadeaux, les clés. Les clés de produit Windows. Les clés, mais je voudrais que ça soit, ça soit ceux qui ont participé. Tu vois, selon moi, ceux qui ont participé. Pour ceux qui ont, tu as, tu as le lien prêt à l'emploi, n'est-ce pas? Tu as le lien du feedback avec toi à l'avoir actuellement? Oui, oui, c'est déjà, c'est déjà ok. Tu peux l'envoyer dans le chat. Je vais poster ça dans la partie de Slido. Ok. Comme ça, ceux qui sont actuellement présents vont remplir ça. Merci. Et puis, je serai aussi en même temps, je verrai aussi le nom de ceux qui ont participé au quiz actuellement. Comme ça, il n'y aura pas trop de divagations. Tu peux l'envoyer dans le chat en même temps. Donc, comme ça, je pense que je veux participer. Ok. Merci, mon frère. C'est bon, je viens d'envoyer ça. Dans le chat du meeting? Ok. Oui, 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 oui. D'accord, je l'ai vu. Je l'ai vu aussi. Ok. C'est bon, merci. Je repartage mon écran, comme ça, vous pouvez voir. Mais on est quand même visibles, n'est-ce pas? Oui. Et je disais, les gens ont accès aux choses dans le Q, puis A là-bas. Oui, les gens ont accès à ici. Donc, tu peux partager ça dedans. Je crois que si c'est dans le QA, au lieu de redire ça, les gens font cliquer directement sur ça et puis aller répondre toi. Voilà. Cédric a participé au QA, il y a ce truc là. Donc, 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 donc. Je viens. Je mets. Ah, ok. Bon. Je réponds, je dois répondre à... Je mets ça ici, comme ça. Comme ça. En anonyme. Comme ça, vous allez voir que c'est mon nom. Il suffit juste de voir ça. Tout le monde a accès au QA de Slido. Donc, vous pouvez cliquer directement à dessus. Comme ça. Et puis, vous avez accès. Je crois que le boss Pascal est là. Je pense qu'on est arrivé. Ok, Pascal. Il est là? Euh... Hello, Jeffrey. Oui, Pascal. Bonjour. 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 Désolé pour le retard. J'avais une urgence là, mais ça va. Est-ce que vous pouvez me donner un... Quelques secondes comme ça que je switch mon écran. Et puis, je partage s'il n'y a pas de soucis. Ok. On était juste à la fin. Et c'était le lien de feedback de ceux qui ont participé. Et également, j'ai fait la partie quiz que les gens ont répondu. J'ai recueilli ceux qui sont sur le leaderboard. Du coup, on est pratiquement à la fin. Je voulais soumettre le feedback pour qu'ils puissent répondre en même temps. Parce que tous ceux qui sont actuellement présents auront accès à des clés de Windows 10 ou Windows 11. Donc, c'est ce que je voulais envoyer. Donc, ça... Bon. Mais en attendant que j'envoie le lien de feedback et que vous répondez, je vous exerce à suivre un peu plus une petite présentation d'un report de Power BI que Pascal va vous présenter. Pascal, on peut y aller? Désolé. Oui. Désolé. Le lien que vous avez partagé, c'est bloqué sur le compte. Donc, si on n'a pas un compte, ça ne pourra pas accéder. Ah oui. Merci. Merci. D'accord. D'accord. OK. Pendant que je gère ce petit souci-là, Pascal va présenter un peu plus son écran et partager les reports de Power BI et vous donner une explication. Et je pourrais aussi vous dire, si vous avez une question en particulier comme le parcours de Data Analyst ou bien, vous pouvez poser ça à Pascal aussi. Il va vous donner plus en plus de réponses. Il est un Data Analyst actuellement. Donc, il sera en mesure de vous donner des réponses concrètes sur un parcours de Data Analyst. Pascal, de la part, je gère le feedback link là et puis je envoie ça comme ça. Donc, tous ceux qui sont présents ici actuellement doivent remplir comme ça. Ils auront assez aux clés d'activation en même temps. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais partager mon écran. Vous pouvez voir mon écran? Oui, ça se voit. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pascal Bouromet. Je suis Data Analyst avec Power BI. J'ai fait aussi des Power Platforms avec Power Apps. Et MVP aussi dans les programmes Windows Insider, dans la catégorie Windows Insider. Sur ces petites démonstrations et présentations que j'ai offertes, je vais juste ajouter sur ce que Geoffrey a parlé et vous donner encore quelques outils et quelques idées qui sont encore beaucoup plus avancées par rapport à ce que vous pouvez faire avec Power BI. Et dans ce slide, il y aura des liens, un lien qui va vous guider, qui va vous permettre d'avoir des idées sur comment faire une carrière dans des Data Analyst avec Power BI. Qu'est-ce qu'il vous faut et quels sont les requis que vous devez avoir et qu'est-ce que vous devez attendre une fois que vous devenez analysé avec Power BI. Alors ça, c'est mon agenda. Je vais vite faire les révocables. Le premier point qu'on va aborder, c'est le démarrage avec, désolé, le démarrage avec Power BI. Comment démarrer avec Microsoft Data Analytics. Ensuite, l'intelligence artificielle avec Power BI et comment améliorer la collaboration avec Power BI. Et je vais vous montrer un repository sur lequel j'ai à travailler qui va vraiment vous intéresser. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, en tant que, donc, les outils Microsoft Analytics, vu qu'on a vu que les données sont en train de devenir beaucoup plus essentielles dans les entreprises, dans les organisations, que ce soit dans toutes sortes de détails, que ce soit petites, moyennes ou grandes entreprises, les données sont des éléments aussi crucials et vitales pour et essentiels pour l'entreprise. Dans le sens où, si on fait une bonne analyse de ces données, on prend des décisions qui sont basées sur ces données. Ce sont des décisions qui sont essentielles et qui vous permettent de voir comment est-ce que vous pouvez orienter les activités de votre entreprise. Alors, Microsoft a des outils qui peuvent vous permettre d'analyser, notamment qui peuvent vous aider à collecter, à stocker et partager de manière conviviale et efficace. comme par exemple, nous avons Excel, nous avons Power BI jusqu'à Azure Data Studio et dans les SQL Server. Alors, grâce à cela, il y a toute une documentation et des trainings et des formations et des experts qui peuvent vous permettre d'avoir des idées qui vous aident, donc novices au niveau expert pour avoir une idée de comment devenir un analyste avec les outils Microsoft, principalement avec Power BI qui est en train d'être vraiment un outil exigeant comme Data Analysis dans les entreprises. Alors, en tirant la puissance de ces outils d'analyse, alors les personnes et les organisations peuvent transformer les données et les informations précieuses qui peuvent les aider, une fois transformées, à prendre des décisions qui peuvent les aider dans la réussite. Alors, ici, nous avons un peu les outils de Microsoft et Data Analysis. Nous avons Excel, nous avons Power BI. Est-ce que vous pouvez agrandir la présentation si vous voulez ? On ne voit pas bien. Ah, OK. Comme ça, ça va ? Il faut mettre ça en mode présentation. Voilà. C'est bon. OK. Là, ça va ? Oui, c'est bon. OK. Oui, oui. Alors, c'est qu'il faut savoir que parmi ces outils, nous avons Excel. Excel, normalement, c'est d'abord un tablaire qui est largement beaucoup plus utilisé, qui a cette capacité d'analyser et de visualiser les données de base. Alors, il est, il convient mieux au jeu des données de petites et moyennes tailles des entreprises. Et il peut être utilisé pour des tâches telles que la saisie des données, le nettoyage des données. Donc, le nettoyage des données de base et des calculs simples. Donc, comme avec Excel, c'est aussi un outil, mais ça, c'est dans le sens où l'entreprise est encore petite taille. Et ça demande pas beaucoup de techniques et des outils avancés. Puisque c'est pour soit gérer tes activités, soit gérer tes informations. Alors, quant à Power BI, lui, il est vraiment un outil qui est vraiment orienté pour l'aide à la décision. Et grâce à ses fonctionnalités de visualisation et d'analyse qui sont encore plus avancées et l'intelligence artificielle qui est intégrée à Power BI. Donc, celui-ci permet donc de gérer un ensemble de données, que ce soit les plus volumineux, que ce soit moyenne, que ce soit petite, voire même complexe. Il permet aux utilisateurs donc de créer des tableaux de bord ainsi que des rapports interactifs et même de partager ces informations et de collaborer avec d'autres utilisateurs. Alors, quant à Azure Data Studio, c'est aussi un outil de gestion des bases de données, mais celui-ci, il est beaucoup plus orienté sur les bases de données SQL, SQL, que ce soit SQL Server, Azure SQL Database. Il est beaucoup plus orienté dans les outils, donc dans les services relationnels, dans les bases de données relationnelles. Alors, celui-ci permet aux administratives de pouvoir développer des bases de données au fruit des fonctionnalités telles que l'édition des codes, le débagage, l'utilisation des données. Celui-ci est juste basé sur les bases de données relationnelles. Donc, le SQL Server, ça veut dire qu'il y a une table qui communique avec une autre table, il y a les clés étrangères. Alors, avec Azure Data Studio, vous pouvez gérer votre base de données de telle sorte. Il y a même des extensions qui peuvent vous permettre de visualiser ces données. C'est juste des données, un aperçu vite, combien d'éléments le tableau contient, combien d'éléments soit en communication, soit en relation. Il y a premier des clés primaires. Et Azure Data Studio, c'est comme Visual Studio Code. Azure Data Studio, c'est presque la même présentation, mais il est beaucoup plus orienté dans les données SQL. Alors, quant à SQL Server, c'est un système de gestion des bases de données relationnelles qui vous fournit des fonctionnalités robustes, telles que le stockage, la gestion et l'analyse des données. Il est conçu pour la gestion des données au niveau de l'entreprise, pour gérer l'ensemble des données voluminées et complexes. Il fournit également des fonctionnalités avancées telles que l'entreposage, qu'on appelle en anglais Data Warehouse, et l'exploration des données pour avoir plus des insights des données. Alors, lorsque vous avez SQL Server, il y a d'autres outils qui vous permettent d'analyser votre serveur SQL. Il y a par exemple Management Studio. Mais la différence entre Azure Data Studio et SQL Server, c'est qu'Azure Data Studio, lui, il est beaucoup plus orienté dans l'environnement de développement. Puisqu'il est simple, il est simple et léger à installer. Il peut te permettre directement de te connecter à une base de données qui est sous cloud et de les configurer. Et il a la possibilité d'intégrer d'autres extensions, même de faire du Azure Arc pour manager les bases de données qui sont dans d'autres cloud services, telles que Amazon Web Services, Azure, Azure et de pouvoir les manager directement, même si ça va demander d'avoir un passerelle. Et la puissance de Power BI, c'est que Power BI est en mesure de gérer même les serveurs SQL, de gérer même les tableurs Excel, et de pouvoir même se connecter à plusieurs sources de données, que ce soit PDF, que ce soit images, que ce soit les données non structurées, que ce soit les données structurées, des données relationnelles. Power BI a cette puissance-là de pouvoir se connecter et de pouvoir mieux gérer votre information et pouvoir donner des graphiques. qui sont bien adaptées pour vous aider à prendre les décisions. Alors sur ce, nous, ce qu'on va beaucoup plus baser, c'est Power BI. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la visualisation des données avec Power BI, il peut vous aider à prendre des décisions qui sont éclairées, en fournissant une représentation claire et consiste des données. Alors, il y a quelques conseils qui peuvent vous aider à mieux faire votre visualisation, notamment de pouvoir choisir une bonne visualisation. de pouvoir même faire ça et que ça soit de manière simple et de pouvoir utiliser des couleurs qui sont simples et à avoir. Il ne faut pas prendre des couleurs qui sont piquants aux yeux, puisqu'il y a des gens dans l'entreprise qui sont, par exemple, des problèmes de vision. Donc, il faut savoir mieux choisir les couleurs et quand on fait des visualisations, il faut avoir l'idée de pouvoir donner des informations. Donc, fournir des labels, des annotations, des titres, des graphiques. Mais aussi, ça peut aider à la personne qui visualise votre rapport d'avoir une idée sur quel type d'informations que ça dégage. Mais aussi, pouvoir aussi utiliser les interactions dans les graphiques qui sont interactifs. Interactifs comment? Lorsque quand j'appuie sur, je me focalise, par exemple, sur des graphes sur ces telles informations, qui sont en mesure de se réperturer directement sur l'ensemble des rapports en question. Alors, par défaut, Power BI, il est interactif et de continuer toujours à améliorer. Parce que quand vous partagez votre rapport dans l'organisation, que ce soit dans Teams, que ce soit sur Mail, que ce soit sur PowerPoint, il faut toujours donner la possibilité aux personnes de pouvoir vous donner les feedbacks. Et là, cette capacité, quand on les déplace sur Power BI Services, de pouvoir voir combien de gens ont regardé les rapports, combien de gens ont aimé les rapports, quels sont les commentaires qu'on vous donne du rapport. Dans les commentaires, on peut soit l'élaborer, soit directement quand vous faites votre présentation, quand vous échangez ça sur Microsoft Teams. Mais aussi, vous pouvez voir les rapports via directement Power BI Services, en ayant un peu les metrics. Donc, on appelle ça les insights, comment les rapports sont utilisés, combien de fois les consultes, quel est le graphique, quels gens ont l'habitude de pouvoir cliquer là-dessus. Et tout ça, c'est parmi l'avantage que Power BI offre par rapport à d'autres résultats d'analyse. Alors, ce qui est vraiment commun spécial à Power BI, c'est la possibilité d'avoir l'intelligence artificielle déjà intégrée. Ce qu'il faut savoir est que Power BI, il n'est pas seul, il est parmi la famille des Power Platforms. Les Power Platforms, c'est une plateforme qui est orientée low-code, low-code development. Donc, ça ne demande pas qu'on ait beaucoup plus de notions dans le développement des codes pour élaborer des solutions. Donc, la logique, c'est de beaucoup plus se focaliser sur les problèmes et la manière dont on peut répondre aux problèmes, sans toutefois passer l'état dans la complexité d'écrire les codes, la complexité d'écrire les requêtes, mais que ça soit tellement simple que l'outil qu'on utilise comprend parfaitement nos données qu'on est en train d'utiliser. Alors, parmi les AI visuels, nous avons les différences. Nous avons, par exemple, les question and answer visuels. Nous avons les key influencers visuels. Nous avons les décompositions through visual. Alors, les key and answer visuels, c'est parmi mes préfères. Je vais vous montrer ça. Alors, lui, il est commun. Lorsque vous les placez sur votre report, il y a la possibilité d'analyser un peu toutes vos données. Donc, toute votre base, votre dataset, votre jeu de données. Et lorsqu'il analyse, il permet en gros de vous donner quelques suggestions, des questions que vous pouvez poser. Parfois, on peut analyser les données et présenter un rapport. Mais il y a des fois des informations qui nous échappent. Pas parce qu'on ne connaît pas l'information, mais parce qu'on ne peut pas tout savoir. C'est pourquoi les graphiques intelligents nous aident un peu à avoir d'autres informations qui peuvent nous aider à bien prendre et à bien voir nos données. Alors, question and answer visuels, lui, il permet de te proposer des questions alternatives pour avoir d'autres idées. Alors, les key influencers visuels, lui, en fait, il fonctionne comment? Donc, lui, c'est un graphique qui est proprement réfléchi sur les données. Comment je vais expliquer ça? Alors, quand tu utilises les key influencers, tu peux relier. Tu peux savoir qu'est-ce qui est parmi les causes qui permet à ce qui est par exemple que mon entreprise ne produit pas assez? Quelle est la cause qui montre à ce qui est que mon entreprise produit beaucoup de rentables dans le marché? Alors, grâce au key influencers, c'est la possibilité de pouvoir regarder les champs, ou soit les données qui influent beaucoup plus dans tes activités, en te donnant même les données qui influent du côté négatif dans tes informations, dans tes activités. Comme par exemple, si on fait, par exemple, le traitement des patients. Il y a une base de données, il y a un dataset qui traite les patients. On aimerait voir pourquoi est-ce que nos patients, lorsqu'ils quittent l'hôpital, pourquoi est-ce qu'ils ne reviennent pas? Pourquoi est-ce que les patients de telle maladie, par exemple, les patients qu'on a traités, par exemple, de telle maladie, reviennent? Alors, grâce au key influencers, il est en mesure de pouvoir prendre ces champs, d'analyser les champs en fonction d'autres champs, de dépendance d'autres champs. Ainsi, on va voir les corrélations et proposer des idées en démontrant que les patients ne reviennent pas. Par exemple, lorsqu'on avait mis, par exemple, les prix pour le traitement, par exemple, du cancer, ces prix, ça a impacté sur la diminution de nos patients. Par exemple, l'autre cas peut être à dire qu'on a eu beaucoup de patients tellement puisqu'on a fait la promotion des traitements, par exemple, d'Ebola en réduisant les prix. Juste un exemple. Alors, la décomposition on-tree visual, lui, en gros, il permet de déterminer les causes racines. Donc, à partir des racines, on parvient à voir d'autres branches. C'est-à-dire comment? Si on a, par exemple, les gens qui sont en tête du cancer, on peut voir que parmi les cancers, on peut allonger notre analyse en montrant que des cancers, il y a, par exemple, autant de femmes, autant d'hommes. Dans autant d'hommes, autant de femmes, il y a ceux qui sont âgés de tel âge à tel âge. Et comme ça, on a un peu, on analyse les informations du cause jusqu'au branch. On a un peu les détails sur toutes ces informations. Alors, maintenant, après les AI vision, nous avons aussi les AI insights. Ça, c'est beaucoup plus à baser sur les informations, les données non structurées. Les données structurées, c'est quoi? Ce sont les données qui ne sont pas relationnelles. Ce sont les données qui ne sont pas bien organisées. Mais aussi, ce n'est pas seulement sur ces faits. C'est aussi la possibilité d'avoir à faire des analyses avec des machine learning. Donc, par exemple, on aimerait avoir des critiques sur notre hôtel et on présente l'hôtel. Il y a des feedbacks qui nous reviennent derrière. Par exemple, je vais vous montrer ça. Par exemple, la compagnie US Airlines. Il avait émis un article pendant trois mois, je crois. Trois ou une semaine, je devais vérifier. Une semaine pour demander aux clients comment est-ce qu'ils apprécient les services. Et là, ils ont énormément de tweets. Et parmi ces tweets, il y a les tweets qui leur disaient que la majeure partie, c'était donc, en gros, le voyage. Et parmi les tweets qui étaient négatifs, on voyait que les gens n'aimaient pas le temps. Il y avait le temps, il y avait le confort. Il y avait quoi? Il y avait les niveaux de transport qui n'étaient pas bien adaptés. Bref, un peu tous ces détails, toutes ces informations-là. Alors, sur les AI Insights, nous avons les Sentiment Analysis, les Quick Phrase Extractions, Language Detection, Image Tagging, Azure Machine Learning. Image Tagging, c'est quoi, en fait? C'est lorsqu'on a, par exemple, la capture d'une ville. Alors, on aimerait un peu dégager les informations qui sortent sur cette image. Grâce à Image Tagging, il va directement avoir cette possibilité-là d'analyser les pixels et de voir un peu les informations, de dégager les résultats en rapport à ce que les informations que contiennent ton image. Ça sent même 10 images, 20 images qui étaient directement dégagées. Et à travers ces informations extraites, on peut directement élaborer des visuels en disant que par exemple, sur l'étude qu'on a fait, par exemple, dans telle ville, on a remarqué qu'il y a beaucoup plus d'ordures, par exemple. Il y a beaucoup plus d'arbres verts. Voilà. Alors, Azure Machine Learning, c'est en gros, lorsque tu fais du Machine Learning, donc tu fais du Automate. Là, je crois qu'on aura le moment de discuter pour une autre session. Alors, lui, en fait, il permet de prendre des informations qui proviennent directement du Machine Learning qui est analysé pour avoir d'autres insights, comme par exemple l'image classification, avoir des regressions, avoir des binary classification. Bref, autant d'autres possibilités pour un peu améliorer à prendre des décisions. Alors, grâce à Power BI, nous avons aussi la possibilité d'avoir, de booster la performance de l'équipe. notamment la prise de décision directement, une bonne gestion du planning. Nous avons aussi la possibilité de faire une maintenance, donc maintenir l'audience. Donc, maintenir un peu cette capacité-là d'audience à communiquer. Mais aussi, ça inclut donc aux gens qui n'ont pas beaucoup plus d'outils, outillés dans l'analyse, de pouvoir mieux faire des visualisations, de pouvoir mieux comprendre les informations. Et améliorer la productivité de la collaboration entre équipes. Et grâce à ça, qu'on partage avec Power BI Services, ça permet un peu de booster un peu, d'avoir d'autres analyses et de pouvoir bien satisfaire les exigences et l'accessibilité des informations entre différents utilisateurs et différentes personnes de l'entreprise. Alors, je vais un peu vous montrer comment Power BI Services look like. Voilà. Je profite aussi pour dire à ceux qui ont répondu aux quiz là que j'ai renvoyé le lien de feedback pour ceux qui sont là. Vous mettez votre nom de meeting ou bien le nom de quiz et votre mail et puis vous notez l'événement. Le lien au niveau de Slido, question answer, question réponse et puis vous allez voir ça là-bas. L'ancien lien était bloqué, il faut s'authentifier de ce point et de renseigner les informations. Ce lien est un niveau où vous pouvez accéder depuis. Merci. D'accord. Je vais continuer, Geoffrey? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais un peu vous montrer comment l'intégrer directement sur votre PowerPoint de présentation comme le mien ici. D'abord, quand vous avez votre PowerPoint, vous allez sur Insert. Alors, avant de l'insérer, vous devez savoir que quand vous terminez à élaborer votre rapport, par exemple, par exemple, celui-ci qui concernait comment booster le mécanisme des personnes. Ça, c'est les performances, les metrics. Nous avons aussi les questions, answers, questions, answers, ici, que je vous avais parlé. Donc, lui, en fait, il apprend un peu les informations de votre base de données. Il vous suggère d'autres graphiques qui peuvent vous aider un peu à prendre des décisions. Alors, quand vous avez fini à élaborer votre rapport, vous pouvez maintenant directement les partager. Alors, attendez, je vais vous montrer. Alors, quand vous finissez à élaborer votre rapport, vous pouvez directement les partager. Alors, ici, nous avons les rapports concernant, par exemple, les, comme je venais par exemple, les metrics en rapport à comment est-ce qu'on peut booster l'équipement de l'entreprise X. Ils ne vont pas appeler ça Congo Mining, Congo Minerals. Il y a les Quick View et aussi les questions. Ça, c'est les Power BI de ce qu'on peut. C'est là où on va se connecter à notre base de données, que ce soit la source Excel ou Web. Ça dépend. Ça dépend. Mais aussi, une fois connecté, on peut directement élaborer les transformations avec Power Query. Je vais juste vous montrer comment ça ressemble, le Power Query. Alors, ici, maintenant, nous avons maintenant la partie. Ici, à la fin, on est pris un AI Insights. C'est là où on peut directement appliquer des données artificielles dans les traitements des données. Alors, une fois que vous avez fini, vous pouvez maintenant l'applauder. L'équipement, il va se charger. Et sur la partie droite, on peut maintenant voir le chargement. Le Power Apps ici, c'est l'intégration que j'ai faite. Donc, c'est l'intégration que j'ai faite. Ça, c'est dans l'essence où, par exemple, les managers des ressources et domaines voulaient savoir quels sont, par exemple, les coûts qu'on dépense pour écouter une personne. Et c'est le Cost Pay Hire. Alors, quand il clique directement, il va lui donner les réponses en rapport à des formations qu'il souhaite voir. Alors, il peut même lui demander combien de CV, par exemple, on a eu, par exemple, pour ces mois. Alors, on peut mettre, par exemple, les CVS. Alors, ici, il va directement chercher les informations dedans que parmi les CV qu'on a eu, on a eu autant, on a écrit autant, on a eu ceci. Ça, c'est pour permettre à ceux qui… C'est pas tout le monde qui connaît, par exemple, qui connaît, tu vois, s'ils tombent dans les rapports et connaît, qu'est-ce que les rapports disent. Même s'ils peuvent connaître tout ça, mais ils remettent quand même avoir des résumés, des quick réponses. Alors, ça, c'est pourquoi j'ai intégré maintenant Power Apps. Derrière celui-ci, il y a des cognitive services qui ont été intégrés. Il y a des Power Automate. Je vais juste vous montrer comment est-ce qu'il y a avec Power BI. On a la possibilité d'intégrer d'autres outils, d'autres plateformes, pour pouvoir répondre et satisfaire la demande que ça soit dans différents services. Alors, quand vous avez fini, c'est fini. On va élaborer votre rapport. Vous pouvez maintenant le publier. Alors, avant de le publier, vous devez enregistrer les modifications. Et directement, vous devez être connecté. Si vous voyez ici, sur la partie droite à haut, il y a déjà ma connexion. Donc, Pascal Bromé. Alors, à partir de là, maintenant, on va choisir notre Workspace. Alors, avant de l'envoyer, vous devez déjà avoir votre Power BI Services. Vous devez déjà avoir un compte Power BI Services. Pour que quand ça se connecte, ça fait la liaison entre votre Power BI desktop et votre Power BI Services. C'est maintenant le Workspace. J'ai autant de Workspace. Bon, je l'ai déjà partagé. Vous pouvez, par exemple, cliquer sur ma Workspace directement. Je vais les partager. Alors, une fois partagé. Directement, on va directement en ligne. On va directement se connecter. Je vous montre. Donc, une fois que vous avez partagé votre report, vous pouvez maintenant aller sur votre navigateur et directement, à partir de là, maintenant, j'ai choisi que c'est ça mon compte. Alors, une fois que j'ai choisi que c'est ça mon compte directement, il va directement me donner, il va directement me montrer tous les rapports que j'ai déjà publiés sur mon Workspace. Alors, à partir de là, maintenant, je vais maintenant pouvoir appliquer d'autres analyses, comme par exemple, et avec même Power BI Services, on a la possibilité même d'appliquer les machine learning. On a la possibilité, par exemple, d'appliquer d'autres analyses. Puisqu'avec Power BI Services, lui, il offre encore autant de possibilités. Parce que Desktop, lui, il te permet de construire, donc de construire ton rapport, d'élaborer des graphiques. Et une fois que tu l'as fait, maintenant, tu peux maintenant les publier. Alors, ça, c'est mon Workspace. Bon. Si tu vas dans Workspace, tu vas avoir des différents Workspace. Alors, quand tu vois les petits diamants, ça veut dire que tu as accès à Power BI per premium. Si je vois ici, dans mon PPU trial, j'ai encore 43 jours. Alors, pour appliquer les AI insights, les traitements, les machine learning, tagging image, classification, sentiment analysis, tu dois avoir un compte premium. Et grâce à Power BI Services, tu peux avoir entry all day, 66 jours. Maintenant, quant à Power BI Services, il y a d'autres fonctionnalités qui sortent, comme du dataset, du dataflow, la possibilité d'appliquer des machines learning, comme, par exemple, détecter les régressions linéaires, détecter, par exemple, la classification. Alors, notre rapport, lui, en gros, il concerne un HR Recruitment Process. Voilà. Voilà, c'est ça notre rapport. Alors, une fois qu'on clique d'ici, maintenant, nous pouvons maintenant voir notre rapport qu'on a publié. Alors, c'est ici maintenant là où il est maintenant important maintenant de faire maintenant, quand il s'agit maintenant de la question de partage. Quand tu veux maintenant partager, tu viens ici. C'est là où maintenant tu vas maintenant partager. Et ici, on a un peu tous nos, tous nos pages auxquelles on aille à travailler dans les Power BI, ce qui est top. Alors, quand tu veux maintenant partager, ça va maintenant dépendre. Est-ce que tu veux le partager sur Teams? Tu vas avoir d'autres insights. Les Gates Insights, c'est ici, ça va te permettre de voir combien de gens ont consulté les rapports, quelles sont les remarques qu'ils ont fait, quel graphique qui n'est pas beaucoup plus consulté. Ici, tu peux même faire les modifications. Tu peux même les partager, soit par mail. Alors, ici, c'est dans le sens où c'est orienté dans l'entreprise. Maintenant, si maintenant, tu souhaites maintenant les déployer à l'extérieur. Là, maintenant, tu dois faire les Embedded Reports. Donc, là, tu souhaites maintenant les publier sur l'accès public. Là, il va directement te générer un lien que tu peux maintenant partager, l'interview dans ton site web, dans les portails, dans le développement, même générer un clear code, même gérer la permission, même télécharger les PDF, même regarder une copie. Alors, moi, j'aimerais maintenant les partager directement sur le PowerPoint. Alors, directement, je vais dire, bon, je vais l'exporter plutôt sur PowerPoint. Et l'analyse ici, une Excel, ça permet de faire encore des tableaux dynamiques. Alors, moi, je vais l'embeder sur le live data. Alors, directement, il va générer un lien que j'aurai justement à copier. Donc, je copie. Alors, une fois qu'il me génère les liens, je vais maintenant aller sur mon PowerPoint. Et dans le PowerPoint, je vais directement prendre maintenant ces liens et je vais directement intégrer dans ma présentation. Attendez, voilà, je vais maintenant, comme j'ai cliqué sur le Power BI, je vais maintenant cliquer ici pour intégrer. Et je vais maintenant l'insérer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger les rapports. Il va charger les rapports. Alors, ici, something wrong, c'est parce que quand je me suis connecté au début, voilà, j'avais, j'avais mis un autre compte. C'était un compte qui n'était pas vraiment lié à, n'était pas vraiment lié, quoi, à mon workspace. Puisque le compte que j'ai mis, c'est un compte qui est étudié, qui est lié à étudier ambassadeur. Microsoft Student Ambassadeur. Je vais d'abord pouvoir les fermer. l'intégrer. Et là, ça va permettre à ce que quand tu expliques, tu montres directement, il va directement te donner les quoi, la possibilité d'avoir les visuels qui est directement intégré. Et là, tu peux maintenant expliquer en montrant aux gens, et là, ils vont directement comprendre que, voilà, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Bon, attendez, je vais sortir autrement. Donc, comme je m'étais déjà, j'avais déjà enregistré notre compte, ça va demander que je ferme encore le PowerPoint. Je vais carrément cliquer sur ouvrir dans PowerPoint directement. Il va ouvrir notre, il va ouvrir le PowerPoint qui va directement prendre mon rapport. Attendez, je remonte. Je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore rempli le formulaire de feedback. Je vais vous inviter à le faire en même temps comme ça. On pourra envoyer les choses rapidement. rapidement. Et pour ceux qui sont sur le leaderboard du quiz, je vous contacterai après validation de mon événement. Et puis, je vous donnerai l'instruction à suivre pour LinkedIn. Alors ici, comme j'ai cliqué sur ouvrir directement dans PowerPoint, tu vas directement te demander de mettre mon adresse, mon adresse mail, l'adresse mail qui a l'accès au workspace. Il y a cette possibilité. Quand on met les live data dans PowerPoint, c'est la possibilité d'avoir une visualisation qui est interactive. Mais si tu veux, par exemple, que tu peux directement l'exporter sous format PDF. Et là, sous format PDF, c'est statique. Donc, c'est seulement quelque chose qui n'est pas dynamique. Mais quand tu fais avec des live data, là, tu as l'avantage d'avoir directement un rapport qui est dynamique. C'est ça l'avantage que ça offre. Et comme c'est un outil directement de Microsoft, donc il y a un PC de communication entre et. Et donc, quand tu fais quelque chose, il y a la possibilité de pouvoir interconnecter d'autres services, que ce soit PowerPoint, que ce soit Power Apps, que ce soit Power Automate. Il y a cette facilité-là que l'intégration, ça nous facilite à pouvoir intégrer d'autres services. Dans le sens où ça permet un peu d'améliorer dans la productivité et dans la communication. Voilà, je crois que je vais passer ici. Non, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a un problème de collection. C'est en train de décharger des rapports. Histoire égale. Industrie. Voilà. Je vais encore générer encore les rapports pour l'intégrer une deuxième fois. Pour voir. Voilà. Je retourne un peu sur le site. OK. Bon, je vais faire sur Embedded and Image. Pour voir. Bon. Ce que j'ai choisi, j'ai juste demandé de m'exporter sur mes images. Puisqu'avec les live, comme c'est déjà connecté avec notre compte ici, ça va demander que je me déconnecte. C'est normal. Je crois que je dois avoir trois comptes comme ça qui sont liés dans les domaines du travail. Alors là où mon rapport se trouve, ça se trouve dans les Windows. Maintenant, je vais les générer sous forme d'images. Comme ça là, ça sera sous forme statique. Et à partir de là maintenant, on aura directement la possibilité de pouvoir soit partager l'image, soit directement l'intégrer, soit sur son, sur son par exemple et sur son Word, par exemple et sur son PowerPoint. Parce qu'avec les live, Embedded live, c'est exigeant et que pour que ça se rafraîchisse après une période. Donc, par exemple, après 30 minutes, après 10 minutes, tu es obligé de rafraîchir pour dire que c'est toujours toi qui est connecté. Puisqu'on va toujours dans le sens qu'on protège les informations internes de l'entreprise. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès. Mais si tu souhaites maintenant le partager publiquement, là tu peux maintenant le générer sous forme publique avec un Genre Embedded code. Ou bien, tu peux directement l'exporter sous format PDF ou sous format Word. Attendez, je vous montre. Je vais le faire par exemple sous format Word. Là, directement, on va te dire que l'export to PDF in progress, donc c'est un cours d'exportation. Une fois que ça sera exporté, directement, ça sera téléchargé sur la machine. Et là, maintenant, tu peux le partager. Là, ça sera accessible au grand public. C'est juste l'idée. Mais si tu es, par exemple, un développeur de sites web, tu as besoin d'intégrer les Power BI, c'est aussi facile. Power BI va te permettre de générer les codes. Tu as un lien que tu vas juste copier et tu présentes ça sur ton site. Alors, je vais continuer avec les slides en attendant comme ça a intérêt de générer les PDF. Alors, une fois fait, directement, tu auras accès au format PDF. Je vais me le partager si vous voulez. Alors, les points qui va suivre, puisque là, on est déjà vers la fin. Je partage mon écran. Voilà. Alors, l'autre partie qui concerne, une fois, avec Power BI, Data Analyst, maintenant, ça concerne maintenant les Azure Enterprise Data Analyst. Ici, j'étais à vous parler que, quand vous avez déjà eu la notion comment Power BI marche, vous pouvez maintenant vous attaquer maintenant dans les données qu'on appelle les Data Warehouse, l'entreposage des grandes données qui peuvent parvenir, par exemple, des différentes sources. Par exemple, les données, ce qui est des données, par exemple, est beaucoup plus complexe. Maintenant, là, vous pouvez maintenant directement les faire directement via Azure. Et Power BI a l'avantage de se connecter à ces sources-là, puisque comme Azure, c'est Microsoft, et Power BI, c'est Microsoft. Donc, l'intégration directement Data Service, c'est encore beaucoup plus facile. Alors, dans les carrières qu'on aura partagées, on va vous expliquer comment aussi utiliser Azure pour vous connecter à vos données grâce à Power BI. Que ce soit des données structurées ou des données non structurées, vous pouvez les faire facilement. Alors, comme ressources, je partage, je vais partager les liens pour télécharger Power BI et comment faire l'intelligence artificielle, mais aussi les carrières en tant que Data Analyst. Alors, le repository que je vous montre ici, c'est un repository que j'ai à faire. Donc, quand vous terminez, par exemple, à élaborer votre rapport, vous pouvez directement les documenter. Documenter, ça veut dire vous donner des informations par rapport à votre report. Comme vous documentez, vous dites comment votre report marche, et ce graphique va servir à quoi. Alors, moi, les moyens que moi j'utilise les plus souvent, c'est l'évitable. Donc, je vais vous le partager. Voilà. Alors, voilà. Ça, c'est les repositories qui concernaient la Nations Unies. C'est un report qui concernait l'organisation OCHA. OCHA, en fait, c'est une organisation d'aide humanitaire qui s'intéresse beaucoup plus, qui est beaucoup plus basée en RDC, qui aide dans la santé, dans la nutrition et dans la gestion des conflits armés. Alors, j'ai donné un peu c'est quoi OCHA, l'organisation. Je parle aussi un peu de Power BI. Je parle un peu de, en gros, pourquoi mon rapport est basé en RDC. Alors, la première, l'information que je donne, c'est les dashboards. Je parle en gros, ce dashboard va servir à quoi. Et voilà les dashboards. Ensuite, je parle des secondes, qui sont les reports. Je parle en gros, les reports vont servir à quoi. Quelles sont les informations qu'on va dégager. Ensuite, les key influencers, je les parle aussi. Ici, directement, je donne directement l'analyse sur les métriques. Par rapport aux projets qui sont beaucoup plus en augmentation en RDC, c'est des projets qui concernent l'alimentation, donc dans la santé. Et il y a une moyenne de 17 000 organisations qui sont implémentées, tous en concernant l'alimentation. Alors, ici, on va voir que ce qui pousse un peu l'augmentation, c'est parce que dans la région du Nord, qui vaut des sites qui vaut avec les déplacements, les populations, les glaires, tout ça, il y a un peu un déficit sur ce côté. Et si on descend, on peut voir que l'autre qui suit, c'est les clusters qui sont les sécurités alimentaires. Donc, le premier, c'est la santé. Le second, c'est la sécurité alimentaire. Ensuite, ce qui passe, c'est l'amélioration des soins des mères. Donc, les ONG d'abord, qui sont beaucoup plus implémentées dans les Nations Unies. Ça concerne beaucoup plus dans la santé, sur base de ces problèmes-là, des guerres, toutes ces histoires. Alors, on remarque qu'avec ça maintenant, on prend une décision qui est beaucoup plus orientée sur nos données. Et c'est sur ça que je vais finir un peu ma petite démonstration. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. On sera là pour les répondre. Que ça soit pas même toutes les questions qu'on repose aujourd'hui, on pourra toujours vous donner les feedbacks pour voir comment vous pouvez entamer votre carrière dans Power BI. Merci. Un grand merci pour Pascal, pour cette présentation. Et ce repo, c'est un chez deux, je vous dis. Vous pouvez aller dessus. J'enverrai le lien dans le mail. Ou bien, Washu, vous enverrez le lien dans le mail. Et ceux qui n'ont pas encore répondu au feedback, vous avez la possibilité de le faire. Et puis, parce que je vais clore ça très rapidement. Parce que le feedback, ceux qui ont répondu au feedback, et ceux qui sont là présentement, je pense que vous méritez beaucoup plus de considération. Du coup, j'enverrai, et avec Washu, des clés d'attiration. On a normalement de cliquer les clés Windows. Donc, je vous enverrai des clés d'attiration. Et merci à Pascal. Si vous avez des questions, je pense que c'est le moment de poser des questions concernant cette analyse carrière. D'abord, Jeffrey, tu peux arrêter le record. Et puis, merci beaucoup, Pascal. Merci. En fait, à un moment, je sais pas, à tout moment quand Pascal parle, j'ai envie en même temps d'être au Congrès devant lui, à côté de lui, écouter ce qu'il dit, quoi. Alors, merci beaucoup. Et j'espère que...